bonjour bonsoir je lui voici le deuxième la deuxième partie du dialogue la leçon numéro 1 j'avais déjà lu cette partie ensuite je vais faire cette deuxième partie ou la deuxième partie de la leçon chez le marchand de journaux le marchand de journaux now they tend to sell more stuff not just newspapers and magazines but they tend to sell candies or lottery tickets games books different you know markers paper notebooks etc etc so chez le marchand de journaux bonjour monsieur je vais prendre pariscope c'est combien car on sent him we don't have to specify it's euros on we know it's going to be 40 cents 40 centimes car on sent him monsieur voilà vous n'avez pas la monnaie non je suis désolé je n'ai qu'un billet de 20 euros 40 cents how much is pariscope it's 40 cents here we go you don't have any change no sorry i only have a 20 euro bill à la boulangerie pâtisserie monsieur bonjour madame je voudrais une baguette s'il vous plaît voilà monsieur et avec ceci je vais prendre aussi trois croissants et un pain au chocolat voilà monsieur ce sera tout oui merci ça fait combien deux euros soixante-dix deux euros soixante-dix monsieur second part of the same dialogue madame bonjour madame il me faudrait un gâteau pour six personnes s'il vous plaît i would need qu'est-ce que vous préférez comme gâteau what kind of cake do you prefer what's your preference une tarte a pie un gâteau au chocolat a chocolate cake peut-être une belle tarte aux pommes maybe a pretty apple pie celle-ci est à combien so be careful of this celle-ci est à combien how much is this one 12 euros 12 euros donc le résumé c'est combien il est à combien elle est à combien si on demande le prix d'un seul objet combien coûte ce livre ça fait combien si on demande le prix total je vous dois combien how much do I owe you si on paye un service une personne la phrase est recommandée chez le médecin le dentiste ou dans un taxi si vous êtes à Paris vous pouvez acheter Pariscope ou l'officiel des spectacles pour connaître les programmes de cinéma théâtre concert etc les exercices je vais bouger un petit peu voilà reliser les dialogues si contre vrai ou faux Paris cop ne coûte pas cher doesn't cost too much is not expensive basically vrai le client n'a pas d'argent he has money he does have money but he doesn't have any change so faux la baguette est un gâteau faux la cliente ne choisit pas le gâteau au chocolat I don't know what she chose ah yeah une belle tarte aux pommes so indeed she's not choosing the chocolate cake so vrai choisissez la bonne réponse vous désirez une baguette s'il vous plaît qu'est-ce que vous me conseillez je vous conseille le camembert et avec ceci c'est tout merci je vous dois combien we can see that some people don't say rien merci but it's more it's better tu sais c'est tout je vous dois combien 7 euros 53 ce sera tout oui merci vous n'avez pas de monnaie you don't have any change si j'ai deux pièces d'un euro d'un euro si you have two coins two one dollar coins one euro coins vous êtes chez le charcutier no sausages ham all this stuff complétez le dialogue je voudrais une tranche de pâté de canard pâté as well that's the same in english of dog dog pâté bonjour monsieur vous désirez je voudrais une tranche de pâté de canard s'il vous plaît voilà et avec ceci je voudrais aussi deux tranches de jambon de bayonne voilà ce sera tout oui merci ça fait combien 4 euros 30 mais 4 euros 30 attendez vous n'avez pas de monnaie I think it's missing one sentence but it's fine 4 euros 30 est-ce que vous avez de la monnaie est-ce que vous avez de la monnaie attendez si si j'ai la monnaie ok next time will be the quantities lesson two ok maintenant la transcription de skype que je reviens là hop je suis biologiste professeur ou chercheur je suis biologiste et je suis chercheuse ok ton université te donne des projets ou tu es libre de chercher un peu des deux a bit of both quelle est la différence quelle est la différence entre un chercheur qui travaille à l'université et un chercheur qui travaille dans un labo donc le chercheur qui travaille dans un labo a beaucoup de pression à un temps limité à un temps limité il a beaucoup de stress ok un labo ou un laboratoire donc je pense que tu as beaucoup de facilité dans l'université ou à l'université de la Californie c'est plus facile dans ton université par rapport aux autres universités une université c'est féminin ok et les universités l'université est plus sympathique ou sympa est-ce que tu penses que les chercheurs à Berkeley ont plus d'avantages que les chercheurs en Floride il y a des avantages comparé à compare to je n'ai pas travaillé ou je n'ai jamais travaillé en dehors de la Californie si tu as un passé simple on va entourer le premier verbe avec la négation donc pas de favoritisme en Californie je ne crois pas je travaille dans la recherche en France it's a way of having tax deductions donc toutes les écoles ou toutes les universités obtiennent la même somme d'argent donc communication progressive j'ai fait la deuxième partie de la leçon ok je vais commencer à expliquer les pronoms donc quand j'ouvre grammaire progressive du français là on finit la transcription le travail work le chômage and employment le chômage est assez élevé en France attention élevé high an élève a student est élevé he is high he is high sorry he is high he is high I'm finishing so a student est élevé so le chômage est élevé unemployment is high il y a beaucoup de français qui vivent du RSA RSA is welfare ok vivre de is to live to be dependent on something to survive on the welfare vivre is to live ok moins élevé less high les taxes sont élevées en général les taxes sont très élevées en France ok la vie est moins chère mais bon c'est quand même la nourriture est chère le vin est moins cher les fromages sont moins chers par rapport au fromage français acheté aux Etats-Unis on a des aides financières par l'Etat so about is environ on a des aides financières pour le logement des bourses ok on a des bourses si on veut étudier à l'université et si nous n'avons pas beaucoup d'argent si tu ouvres ton entreprise ça peut être cher parce qu'il y a la TVA la taxe à la valeur ajoutée donc nous avions vu un peu il y a la taxe de 20% et de 10% donc c'est plus élevé je crois que c'est depuis 2014 ils ont augmenté la TVA et si on a le taux normal 20% pour la majorité des ventes de biens et des prestations de services il s'applique à tous les produits ou services pour lesquels aucun autre taux est expressément prévu ok ce n'est pas aussi facile qu'aux Etats-Unis aussi que plus que moins que plus facile que qu'aux Etats-Unis if you want to have a location starting with a round aussi facile que qu'aux Etats-Unis plus facile qu'aux Etats-Unis moins facile qu'aux Etats-Unis donc ici je te conseille d'écouter la radio française RFI France 24 et les chaînes françaises TF1 France 2 France 3 Arte Canal Plus LCI c'est sur le câble ça c'est notre président je ne l'aime pas trop Nicolas Sarkozy c'est le président qui s'est marié avec un supermoderne I guess Carla Bruni François Hollande il n'est pas marié il est célibataire ça c'est un lien qui te permet de regarder certaines vidéos d'accord en France le président est élu pour 5 ans c'est un quinquennat quinquennatus ça c'est le latin donc 2 ans Biena 3 ans Triena 4 ans Quadriena Sixtena on a quinquennat c'est 5 ans Sixtena 6 ans Septena 7 ans Octena 8 ans Novena 9 ans Decena notre décennie décena 10 ans ok je ne sais pas ce qu'ils veulent ce que ce qui je le donne je lui donne donc on va voir ça après ensuite on a cette vidéo qui dure 2 minutes 40 j'espère qu'ils ne l'auront pas bougé sur Arte seulement si on lit IF peut-être dans l'après-midi ou le soir je t'avais demandé si tu peux être disponible à 7h voyons si tu veux plus tôt ce n'est pas grave qu'est-ce que je voulais dire ah oui donc grammaire progressive du français je vais ouvrir grammaire voilà c'est ici et les pronoms donc rapidement rapidement je ne vais pas tout faire je vais peut-être faire une phrase une page je serai souris donc nous avons les possessifs on a vu ça on va continuer et euh propositions et les verbes plus tard c'est qu'il faut en direct au passé je ne veux pas attend qu'est-ce que je pourrais faire euh je vais aller à la à l'index 282 on va dire ça et les pronoms 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 euh d'objets directs et indirects donc 124 jusqu'à 128 on va dire donc 124 sur le pdf ça devrait être 126 je crois et pronoms compléments donc on va faire la première page d'abord ok et on va continuer je le regarde je la regarde je les regarde les pronoms compléments évitent de répéter un nom complément on les place en général devant le verbe je regarde le garçon je le regarde si la phrase est simple sans préposition pronom entre le verbe et le complément on dit que c'est une si on veut remplacer le garçon on dira que c'est un pronom d'objet direct c'est direct la phrase est direct donc les pronoms directs remplacent des noms de personnes ou de choses ils répondent à la question qui ou quoi je regarde le garçon le sac masculin je le regarde qui quoi je regarde la fille la robe féminin je la regarde je regarde les enfants les livres je les regarde on ne fait pas attention au genre ici les pronoms directs varient avec les personnes Paul me regarde is looking at me Paul te regarde is looking at you Paul le regarde is looking at him or at it depending on what we are talking about an object or a person Paul la regarde is looking at her or it Paul nous regarde is looking at us Paul vous regarde is looking at us you or you guys Paul les regarde is looking at them ok so of course me te le drop the vowel and you have an apostrophe instead ok so il m'écoute elle l'adore il t'invite so this is a direct object pronouns I want you to know them by heart ok when the sentence is simple like that with no pronouns no propositions you know you're gonna use this pronouns to replace the compliment ok avec aimer et connaître le la les renvoie de préférence à des personnes so when we use to love to like and to know the pronouns will refer to people tu aimes Julie oui je l'aime we're not gonna say I'm gonna give you the example de ça after tu connais son père tu know her father oui je le connais yeah I know him for the objects you need to change a bit we're not gonna use the direct object pronoun we're gonna say for instance tu aimes le fromage tu like cheese oui j'aime ça we're not gonna say yeah I like it or I love it we can't say it in English but in French it sounds a bit odd je l'aime ou j'aime le fromage j'aime les fromages j'aime ça tu connais le gorgonzola oui je connais yes I know that's it negation we keep the pronoun with the verb we don't separate anything and we surround the pronoun and the verb with ne pas je ne le regarde pas nous ne les connaissons pas yeah we're gonna have to do some exercises because I want to see if you're doing well please remind me we're gonna do some exercises concerning the direct object pronouns just a few okay you have a nice evening and I'll see you tomorrow on Saturday let me know when and we can be earlier than 7pm it's fine and if you have any questions concerning this recording please let me know you have a good night take care au revoir à bientôt